... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro d'Intentupe l'Ambiente. Un numéro qui sera consacré à une vaste thématique, un éternel sujet d'actualité où le consensus politique n'est que trop rarement trouvé. Nous allons donc nous intéresser à l'épineux dossier du traitement des déchets en Corse depuis la déchetterie de la communauté de communes de la Costa Verde et située à Tchervion. Et pour débattre avec moi pendant 20 minutes, deux invités aujourd'hui. Il y a d'abord vous, Guéard Manet. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous, des bonjours. Vous êtes donc le président de l'Office de l'Environnement de la Corse et à vos côtés, Lionel Mortine. Bonjour. Merci aussi d'être à nos côtés. Vous êtes, vous, le président de l'intercommunalité Lille-Rousse-Balagne. Merci. J'ajoute que le Sivadec et son président n'ont malheureusement pas souhaité participer à ce débat malgré un accord de principe dans un premier temps. Il faut rappeler que le Sivadec est l'organisme compétent en Corse en matière de traitement des déchets. Les intercommunalités, elles, organisent la collecte et la collectivité de Corse planifie quant à elles la politique générale de traitement. Très rapidement, l'un et l'autre, ça vous étonne, cette absence du Sivadec, au-delà d'être dommageable pour la qualité du débat, Guéard Manet ? Écoutez, c'est le choix des uns et des autres de venir ou de ne pas venir à ce genre d'émission. Moi, je respecte leur choix. Après, tout un chacun de pouvoir le faire en son âme et conscience. Et Mortine ? Oui, c'est vrai que si le Sivadec avait été là, ça aurait été beaucoup mieux, notamment en tant que représentant des communautés de communes. Et pour le débat, ça, on aurait gagné en clarté. Et peut-être que je ne serais pas venu si j'avais su qu'il n'était pas là. Eh bien, on fera 100 quelques chiffres pour commencer à se plonger dans le contexte. La Corse, en 2021, ce sont quelques 721 kilos de déchets collectés par habitant, soit 243 933 tonnes. Cela nous donne 140 600 tonnes de ces ordures qui sont finalement enfouies, avec un taux de valorisation de tri aux alentours de 38%, qu'il faut malgré tout relativiser, même s'il paraît encourageant, puisqu'il prend en compte le travail des déchetteries, notamment à hauteur de 22%, du compostage à hauteur de 3%. La collecte sélective, c'est-à-dire le carton, le papier, le verre, ne représentent en fait que 14%. Guéard Manet, ces chiffres sont importants. Pour qu'on commence à se plonger dans la thématique, est-ce que sur le constat, on peut dire que c'est inquiétant ? Ça fait des années que l'on parle de crise des déchets très régulièrement, que les solutions de trouver sont très souvent pour du court terme. C'est si difficile que ça, comme d'où on a l'impression que malgré les mandatures, malgré les personnes qui sont de toute responsabilité, on n'y arrive pas ? Écoutez, il est certain que c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, et c'est ce que je ferai d'ailleurs, parce qu'il est toujours facile de décliner des politiques, et vous l'avez dit dans votre intitulé, la collectivité de Corse fixe le cadre, et ensuite, ce sont bien évidemment, si on va au bout du bout, les intercommunalités, ce qu'expliquait M. Mortine, pour la clarté du débat tout à l'heure, et il aurait bien aimé pouvoir s'entretenir avec le CIVADEC, et aller au bout du sujet avec les communes, parce que ce sont les maires qui mettent en œuvre, en quelque sorte, la politique qu'on a déclinée au niveau de la collectivité de Corse. Alors, pour une fois qu'on est d'accord sur les chiffres, on a peu ou prou, à la virgule près, les mêmes tonnages, on se rend compte par contre que la Corse produit 33% de plus que ce que produit le national. Alors, certainement que la situation touristique y est pour beaucoup, mais quoi qu'il en soit, on a une surproduction qu'il va falloir essayer de juguler, trouver des solutions à terme, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, en tous les cas, pour les chiffres, on partage votre point de vue. C'est un bon début, donc on va parler dans un instant des différents documents, des différentes solutions qui sont à l'étude. Avant de poursuivre et de vous donner la parole encore, mais si on va s'arrêter sur la gestion de ces déchets produits aujourd'hui encore, sur les mesures aussi qui ont déjà été prises par vos différents organismes, avec Florence Antomarck. En 2022, par dérogation, les préfectures avaient réquisitionné les deux entreprises privées et leur site pour permettre l'enfouissement de déchets ménagers et assimilés jusqu'à 160 000 tonnes. L'enfranc et environnement à Vigianello absorbent les collectes de Corse du Sud, la stock à Prounet lit celle de la Haute-Corse. En 2021, ce mode de traitement a concerné 62% des déchets ménagers produits, 38% ont été recyclés ou valorisés. Ça a l'air bien comme ça, mais ça ne va pas du tout. Pour 2020, l'Europe avait dit max 50% d'enfouissement. Pour 2035, elle dit 10%. Cette non-conformité récurrente explique en partie le coût de la gestion publique des déchets ménagers pour les communautés de communes et son prix pour les usagers. Par exemple, les taxes nationales sur l'enfouissement ont été multipliées par deux en quelques années pour limiter justement cette pratique. Mais voilà que se profile le plan territorial de prévention et de gestion des déchets de la collectivité de Corse. Discuté en février 2021, retoqué par la préfecture, représenté devant l'Assemblée de Corse en avril dernier, le PT-PGD devrait être adopté à la fin de l'année 2023. Il vise en six ans une augmentation spectaculaire du tri et de la valorisation. 2023, année du compost. La réglementation nationale, elle, laisse quelques mois à peine pour la généralisation du tri à la source des biodéchets. Janvier 2024, 100% des usagers insulaires devront avoir à disposition une solution de compostage. On en était seulement à 27% fin 2021. L'Office de l'environnement de la Corse a proposé au Comcom des conventions d'engagement pour les aider dans leur dispositif de collecte. 2 sur 19 seraient en passe d'être signés. Autre moyen retenu par le plan territorial pour viser la conformité des objectifs réglementaires, deux centres de surtris avec chaînes de préparation de combustibles solides de récupération. On les fabrique, comme on le voit sur ces images publicitaires, avec les matières non recyclables des déchets ménagers et assimilés. Fin 2022, le marché des installations prévues à monte aurait été attribué, selon nos confrères de Corse Matin, à un groupement d'entreprises, Suez, AM Environnement, Fouzel, entre autres. 70 millions d'euros d'investissement. Le CIVADEC, porteur de ce projet, doit boucler le tour de table financier avec l'État et la CDC. L'exercice pourrait être plus difficile que prévu. En attendant, l'activité d'enfouissement ne va pas s'interrompre. En mars 2023, la STOC à Prunel y inaugure de nouveaux casiers pour une autorisation supplémentaire de 15 ans à raison de 50 000 tonnes par an. Alors messieurs, beaucoup de choses à dire après ce sujet. On retient d'abord que le système de l'enfouissement pour les déchets est un système qui arrive à bout de souffle avec des demandes répétées de l'Europe. Et malgré ça, la STOC de Prunel, l'un des deux centres d'enfouissement de l'île, inaugure le mois prochain deux nouveaux casiers. Guermain a l'impression que pour l'instant, on ne peut pas faire sans l'enfouissement. Écoutez, on ne peut pas faire sans l'enfouissement. Il faut bien évidemment se rendre compte que la problématique que nous avons des déchets en Corse, qui sont peu ou prou 150 000 tonnes enfouies annuellement, on est bien obligé de trouver quelques opportunités pour pallier le manque de solutions dans l'immédiat. Et il est clair qu'il faut subvenir à ces besoins-là, puisque je crois savoir aussi qu'en termes de transport et de balles, l'essai qui avait été fait sur le concurrent n'a pas été concluant. L'essai qui avait été fait sur le continent, c'est de plus en plus cher. Donc il faut vraiment que l'on arrive à être autonome sur le sujet. Et à se donner les moyens de faire ce qui a lieu de faire de manière la plus opportune, je pense. Alors justement, il y a un certain nombre de documents d'orientation qui vont être rédigés. Florence Antomar, qui le disait il y a un instant dans le reportage, on parlera dans un instant du plan territorial des déchets. Mais plus récemment, à l'Assemblée de Corse, a été adoptée une convention CAD entre le CIVADEC, la CDC et les intercommunalités. Ça a été présenté par vous d'ailleurs en session guéromanais. Les quatre objectifs de la convention CAD, je les rappelle, la mise à disposition de deux terrains par chaque interco, soit pour une plateforme de compostage, soit pour une déchetterie, organiser la collecte des biodéchets à la source afin de ne pas les mélanger, mettre en place une redevance incitative, former élu et personnel à la gestion et à la sensibilisation au tri. Lionel Mortigny, je me tourne vers vous parce qu'on le disait, vous êtes le président de l'intercommunalité Ile-Rousse-Balagne. Est-ce que vous avez identifié, vous, ces fameux deux sites sur votre intercommunalité, sachant que vous n'êtes pas convaincu par cette convention CAD ? – Alors, sur les terrains, oui, nous les avons du reste donnés à travailler au CIVADEC sur une étude des financements de l'Office d'environnement. Donc j'espère que cela avance. Nous cochons toutes les cases du reste en dehors de la redevance incitative pour l'instant. Alors non, sur les conventions CAD... – Pour y faire quoi, ces deux sites ? Vous avez déjà une idée ? Compostage, centre de tri ? – Non, le compostage, c'est un autre site avec la communauté de communes. Nous devons faire un méthaniseur, ce qui rentre exactement la politique qui est déclinée dans le plan pour traiter les biodéchets et les bouts des stations d'épuration qui sera gérée par la communauté de communes. Et une plateforme de compostage qui aurait dû être déjà construite par le CIVADEC mais qui a perdu malheureusement les permis, qui n'avait pas les moyens sûrement de les construire. Donc nous avons perdu un temps. Mais sur les sites, c'est plutôt aujourd'hui du stockage. Puisque je considère, nous considérons, en tout cas sur notre intercôte, que nous devons aujourd'hui laisser un peu souffler, notamment Prounil et avoir du stockage sur nos propres intercôtes dans la proximité. C'est comme ça qu'on peut les gérer. Donc en allant vite, on pourra savoir si nous pouvons le faire. Il y a des avancées qui sont quand même là et extrêmement concrètes sur le fond des conventions. Bon, voilà, moi je suis président depuis quelques années. Des conventions cadres j'envoie, j'en revois, qui donnent des conventions financières ou pas. Et derrière, j'ai l'impression que je signe toujours un peu dans le vent. Donc j'en ai un peu marre de signer des conventions pour rien. C'est là, je verrai que le président... Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'il y a dans la convention, nous l'avons. Donc on peut tout à fait la signer si l'Office en est d'accord. Maintenant, voilà, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Mais des conventions, on en a vu. C'est comme les plans. Il faut arrêter, il faut être concret et avancer. Guillaume Manet, qu'est-ce que vous répondez à Lionel Mortine, qui coche toutes les cases de cette convention, mais qui ne semble pas franchement convaincu ? – Bon, après, écoutez, chacun peut avoir un avis sur ces sujets-là. Tout ce que je peux vous dire, d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre prise de parole, vous avez dit que deux, ou c'est peut-être la journaliste qui a évoqué, que deux intercommunalités étaient prêtes à signer. Au moment où je vous parle, ce n'est pas deux. Je veux dire, c'est la quasi-intégralité des intercours qui sont prêtes à signer. Alors, il n'y aura pas de bons ou de mauvais élèves. Dans l'idée, c'est de faire signer les intercommunalités qui sont prêtes, qui ont un vrai projet, qui vont vraiment diminuer un impact à l'enfouissement certain, et dans ces cas-là, on signera. Celles qui ne seront pas prêtes, on va les accompagner pour les amener à signer. L'objectif, ce n'est pas d'écarter les intercours, c'est de les accompagner. Donc, celles qui sont prêtes, elles signeront. Celles qui ne sont pas prêtes, on les accompagnera. Et oui, au moment où on se parle, je peux dire que l'intercommunalité, via son président ici présent, M. Lionel Mortine, coche toutes les cases que nous avons répertoriées ensemble et le centre de stockage qu'il vient d'évoquer. Les OS ont été passées au CIVADEC. Je crois que les études sont en cours. Voilà donc pour la convention cadre entre le CIVADEC, la CDC et les intercommunalités. On en vient, si vous le voulez bien, au fameux plan territorial des déchets qui devraient être adoptés en fin d'année. Celui-ci comprend donc une augmentation du taux de tri avec deux centres de surtri, un au sud, un au nord de l'île. Ça, vous n'êtes plus convaincu, Lionel Mortine ? Je suis convaincu, je le disais à l'instant, qu'il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, le plan, enfin, va nous en donner, même si nous devons attendre encore quelques mois et l'enquête publique, tous sont déroulés. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on en sorte parce que derrière, il y a un coût pour l'usager, pour les ménages et pour les professionnels. En tout cas, sur mon interco, c'est comme ça que ça se passe puisque les professionnels participent à près de 20%. Mais nous sommes, quand notre interco est rentré dans le Sivadec, il y a maintenant presque pratiquement 20 ans, on payait une centaine d'euros la tonne en enfouissement. Il y a cinq ans, on était à 200. Aujourd'hui, on est à 400. On sait que ça va encore augmenter. Devant nous, nous avons une population. En tant que président, j'ai des maires à qui je dois aussi des comptes. Et ces comptes, ils commencent à être très difficiles. Voilà. Parce qu'on a simplement, sur cinq ans, la contribution Sivadec a doublé. Je suis passé pratiquement d'un million à un million huit. Donc, à un moment donné, là aussi, il faut que ça s'arrête. Même si je sais que le Sivadec n'a pas la maîtrise de tout, notamment la TGAP. Il y a un certain nombre de choses qui augmentent pour eux et doivent nous les répercuter. Mais il faut bien que la population comprenne qu'aujourd'hui, il va falloir faire des efforts, et des efforts concrets et rapides. Sinon, on ne s'en sortira pas. Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas de dissoudre le Sivadec ? On s'est déjà revenu plusieurs fois sur la table comme possibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, le millefeuille est trop important ? La CDC vote un plan. Le Sivadec est censé l'appliquer. Les intercos collectent. C'est trop compliqué. Il faut enlever une étape ? Il y a sûrement toujours trop d'étapes. Il faut aller à la proximité. Il faut aller directement au cœur des choses. Et sûrement, sur les intercos, est-ce qu'il faut dissoudre le Sivadec ? Ça, c'est aux intercos de le dire. Moi, on le sait, je ne suis pas dans la majorité du Sivadec. Et nous aurons un débat à la communauté de communes d'Ile-Rousse-Balagne au printemps sur la sortie possible ou pas du Sivadec sur le principe, pourquoi pas, de dissoudre et d'avancer autrement. Maintenant, il ne faudrait pas non plus que tous les pouvoirs soient remis au sein de l'Office de l'Environnement parce qu'avec une seule structure, si demain, elle ne fonctionne pas bien, on serait encore pied et main lié. Donc, il ne faut pas dissoudre pour dissoudre, même si personnellement, dans le cadre de mon intercos, je suis plutôt favorable à être autonome et à sortir du Sivadec. Parmi ces deux centres de surtri, il y en a un qui semble commencer à se dessiner sérieusement, c'est le centre de surtri de Montes qui aurait été acté il y a quelques semaines lors d'une réunion du Sivadec. Vous étiez d'accord avec le centre de surtri à Montes, Guermane ? Alors, écoutez, sur le centre de surtri à Montes, les choses sont très claires. Le Sivadec a porté un projet qui nous a, bien évidemment, pratiquement pas remis, au moment où on se parle, le cahier des charges n'a toujours pas été remis, même si on travaille ensemble, et qu'avec les services de l'État, nous commençons à avoir une visée plus précise des choses. Mais, quoi qu'il en soit, et c'est un peu ce que disait Lionel Mortini, je crois qu'aujourd'hui, en tant que prescripteur le plus important du Sivadec, je crois qu'on doit signer une convention, et l'État est au travail, d'ailleurs, à ce sujet, où on doit avoir un droit de regard sur ce qui va se faire. On ne peut pas continuer à financer, brut pour point, sans jamais savoir où va l'argent et comment y s'investir. – Est-ce que vous êtes pour ou contre, aujourd'hui ? – Je vais terminer mes propos. Ce n'est pas on est pour, on est contre. – Parce que ce serait cohérent, du moins. – Après, dans la cohérence des choses que l'on souhaite y faire, il y a véritablement une problématique, c'est la temporalité. On avait, nous, imaginé autre chose, avec un redimensionnement différent, avec la possibilité de faire d'autres installations pour essayer de diminuer les coûts. Vous l'avez précisé, c'est 70 millions d'euros pour 20 millions de fonctionnement. Donc on aurait aimé pouvoir, en tous les cas, s'immiscer dans les choses. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est que, et c'est un peu ce que dit le président de l'exécutif, oui, on a demandé quelques garde-fous que l'on va contrôler, viser avec le Sivadec avant d'aller plus loin dans la démarche. Mais une chose est sûre, c'est qu'après, monte et il y aura un temps zéro. J'entends parler d'Ajaccio, d'ores et déjà dire, oui, bon, alors, Ajaccio, vous allez me dire, le projet a mérité d'exister, mais quand vous faites un projet et que vous ne savez pas où vous allez l'implanter, ça pose quand même un problème. Et du jour au lendemain, on ne peut pas me dire, oui, mais on a un terrain, peut-être que c'est là, ça va se faire. – Alors, justement, même si le plan territorial contient la mention de deux centres d'enfouissement, Gilles Simeone, il vous y faisait allusion, a malgré tout évoqué la possibilité de ne voir, en effet, qu'un seul centre émerger. C'était fin janvier, lors de notre émission Itanto Impuli, lors d'une session de l'Assemblée de Corse Écouté. – Si nous montons en puissance, comme nous devons le faire sur la généralisation du tri, si nous créons en bout de chaîne des centres de stockage territorialisés avec des déchets dans lesquels les biodéchets auront été éliminés et valorisés, et la valorisation peut être une compétence exercée à travers une gestion publique par la collectivité de Corse, notre conviction, c'est qu'il n'y aura pas besoin de deuxième centre de surtris, et notre volonté, c'est que s'il y a un centre de surtris, il se fasse dans des conditions compatibles avec toutes les orientations du plan, et notamment avec la priorité absolue, qui est d'ailleurs imposée dans le cadre de la hiérarchie des normes de traitement des déchets et de gestion des déchets. La priorité absolue, pour nous, reste le tri, le tri à la source. – Alors malgré tout, si ces deux usines ou sept usines voient le jour, le dossier indique que les installations doivent techniquement permettre de produire des CSR, ce sont des combustibles solides de récupération, c'est-à-dire une valorisation thermique des déchets non dangereux, ça inquiète malgré tout les défenses de l'environnement, de Zérofrades ou notamment, qui s'y est opposée, les CSR, c'est envisagé, c'est presque acté. – Alors écoutez, pour essayer de remettre un peu les choses dans l'ordre, moi je crois qu'il faut que, je vous donne quelques éléments qui me semblent importants, qui sont ceux d'un temps zéro aussi au niveau du nouveau plan. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? – Et ça va me permettre de répondre à la question que vous venez de poser. Le premier point, c'est que ce qui se passait hier, c'est que le préfet de Corse, d'ailleurs avait pris l'option de déférer le plan au tribunal administratif, et il nous avait dit, au moment où je vous parle, toutes les autorisations, en tous les cas les capacités d'autorisation sont données en Corse pour que l'on puisse enfouir les 160 000 tonnes que l'on a à enfouir. Il n'y aura pas d'autres dérogations. Et dans le lot, il y avait Yunkai. Donc le premier objet de la discussion nous a permis, en tous les cas, avec le nouveau préfet, que d'ailleurs M. Bardi est là et que je remercie, nous ont permis de dire, on essaye de créer une territorialisation avec 4 ou 5 centres supplémentaires de 30 000 tonnes pour essayer de sortir de Yunkai. Ça c'est un objectif majeur, vous connaissez la position de l'exécutif sur Yunkai, donc je n'y reviens pas, mais en tous les cas, voilà comment est-ce que les choses se sont présentées. Ensuite, le deuxième point extrêmement important, vous venez d'évoquer, c'est la valorisation énergétique. La valorisation énergétique, c'est l'article L541-1 du Code de l'environnement. On n'y échappe pas. 70% des matières non valorisables, vous êtes obligés de les retraiter par un moyen, tout type de moyen, mais une valorisation énergétique. Alors oui, il y aura une production de CSR, bien évidemment, qui sera faite à monte. Quelques chiffres importants. Monte, 100 000 tonnes en 30, 28 000 tonnes à l'enfouissement, 18 000 tonnes de CSR, et le reste, bien évidemment, est valorisé. Donc sur 100 000 tonnes en 30, il n'y a plus que 28 000 tonnes qui vont à l'enfouissement. C'est important. Lionel Mortine, les CSR et notamment les centres de stockage par intercommunalité, vous y êtes favorable très rapidement ? Je suis favorable à trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est une solution. Ce qu'il faut, c'est avoir des ouvrages publics et faire le tri au plus près des gens, que ce soit à travers le porte-à-porte ou d'autres systèmes, des systèmes mixtes. Mais il faut se rapprocher de nos populations et surtout avoir des coûts beaucoup plus modérés, sinon on ne s'en sortira pas et toujours des projets publics. Lionel Mortine, Germanet, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour ce Intent ou Pelle Ambiente. Restez avec nous tout de suite. L'information continue avec votre Corsi Gazer. Sous-titrage Société Radio-Canada